La revue à mi-parcours du plan de travail annuel 2024-2025 a été lancée ce jeudi 22 août 2024. Cet événement présidé par le ministre de la Santé publique, Dr Abdelmadid Abderaïm Mahmat, s'est déroulé sous la coordination de la représentante de l'Organisation mondiale de la santé au Tiat, Dr Blanche Ania. L'atelier a vu la participation des équipes techniques de l'OMES, du ministère de la Santé, ainsi que d'autres ministères impliqués dans le secteur. Cette revue s'inscrit dans le cadre du plan de coopération entre l'OMES et le Tiat visant à renforcer les performances des équipes du bureau de l'OMES. L'objectif est d'assurer une mise en œuvre efficace de l'agenda de transformation du 13e programme général de travail de l'OMES, un programme qui aspire à améliorer la santé publique à travers le monde. La représentante de l'OMES au Tiat, Dr Blanche Ania, a mis en avant l'importance de cette revue en soulignant que cet exercice vise non seulement à évaluer le progrès réalisé, mais aussi à identifier les défis et à apporter les ajustements. Conformément au dispositif de suivi qui prévoit une revue à mis par cours, nous nous retrouvons ce jour pour apprécier le niveau de réalisation des activités planifiées conjointement, les résultats obtenus, discuter des difficultés et des défis rencontrés, et convenir ensemble des actions à mener pour accélérer ou réorienter la mise en œuvre des activités réalisables d'ici la fin de l'année, en vue de contribuer à l'amélioration des indicateurs de santé du pays. La synthèse qui vous sera présentée tout à l'heure constitue le résumé de cet exercice, fait en amont et qui servira de base de discussion pour améliorer la planification et la mise en œuvre de nos activités communes, tenant compte des insuffisances notées au premier semestre, mais aussi capitalisant sur les bonnes pratiques afin de contribuer à l'amélioration des indicateurs de santé pour les populations du Tchad. Le ministre de la Santé publique, Dr Abdelmajid Abdelhaï Mammat, a insisté sur la nécessité d'examiner de manière minutieuse les différents documents soumis à l'appréciation des participants. Il a invité les équipes à faire preuve de rigueur dans l'évaluation des performances afin de garantir les résultats tangibles qui contribueront à l'amélioration des services de santé au Tchad. Cet exercice révèle une importance particulière dans le contexte actuel des crises humanitaires et sanitaires multiples marquées par l'affaire des réfugiés, des pays voisins et les onondations qui sont liées aux facteurs immunologiques. Je vous invite donc à examiner de façon minutieuse les différents documents soumis à votre appréciation et je suis convaincu que cet atelier va provoquer des discussions riches et des expériences acquises qui nous permettra de prendre des très bonnes décisions. L'un de nos moments forts de la rencontre a été la signature d'un document symbolisant l'engagement mutuel entre le ministère de la Santé publique et l'Organisation mondiale de la santé. Ces gestes marquent un pas supplémentaire vers une collaboration encore plus étroite et un renforcement des actions conjointes pour la promotion de la santé publique au Tchad. Cette revue à mi-parcours est une étape essentielle pour assurer que le plan de travail annuel 2024-2025 se déroule comme prévu et pour s'assurer que les objectifs fixés soient à temps avec succès.